Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sims, vivre une semaine dans un karaoké. Donc je suis actuellement en ville, je sais plus comment on s'appelle la ville. Et je vous présente Anna, et Anna, bah elle n'a pas de maison, ni d'appartement, enfin si elle en a un, mais il n'est pas meublé, donc elle ne peut rien faire dedans. C'est pour ça qu'elle a décidé qu'elle s'installerait au karaoké. Parce qu'en vrai, il y a tout ce qu'il faut, il y a des toilettes, il y a des banquettes pour dormir, il y a de quoi boire. Après pour manger, je pense qu'on ira essayer d'aller shipper à manger chez des gens. Et on va voir comment ça va se passer, si la musique va la saouler ou pas. Pour bien faire, je lui ai également mis des goûts musicaux, donc elle aime certaines musiques et pas d'autres. Et on va voir si ça va la saouler de vivre dans un karaoké pendant une semaine. Et on va voir si elle va survivre. Donc nous sommes dimanche, il est 8h21 et Anna est prête à se lancer. Je vais baisser un peu le son. Bon, Anna a déjà acquis la compétence Malice, vu que c'est une kleptomane. Enfin ça, elle va pouvoir aller chez les gens et on va voir ce qu'elle va y faire. J'espère qu'elle va rester dans le karaoké, j'ai pas envie qu'elle s'échappe de trop. Et je vais bien sûr surveiller ses besoins. Donc ce qu'il y a aussi de bien avec la ville, c'est qu'il y a parfois des petits marchés. Donc pour manger, ce sera cool. Bon, pour l'instant, elle fait connaissance avec les gens. Tout se passe bien. Bon, je vais pas hésiter à accélérer le temps dans ce genre de passage. Parce qu'une semaine, c'est quand même assez long. J'ai oublié de changer mes sous, je vais lui donner que 100 simflouz. Peut-être que je lui donnerai un travail avec le long terme, je ne sais pas encore. On verra ce qu'elle peut voler, éventuellement qu'elle pourrait revendre. Mais c'est vrai que pour payer la bouffe, au bout d'un moment, il lui faudra de l'argent. Voilà, déjà je suis gentille, je lui ai donné 100 simflouz pour commencer. J'avais pas remarqué, mais il y a aussi pas de douche dans le karaoké. Faudrait qu'elle aille chez les gens. Bon, elle utilise pour la première fois les toilettes, c'est cool. Anna a réussi à avoir un objet, mais je l'ai même pas vu faire. Mais elle a déjà volé quelque chose, mais c'est pas possible, oh mon dieu. Mais Anna dit, regardez, regardez, je la vois faire, elle contemple, elle va voler. Elle commence un peu à avoir faim, mais il est où l'objet qu'elle a eu ? Mais elle a bien volé quelque chose, pourquoi c'est pas dans son inventaire ? J'ai pas compris là, j'ai pas tout compris. Enfin, Anna là, va falloir aller manger. Donc je vais aller shipper chez des gens. Je sais même plus où habite Anna, en fait. C'est bon. Alors, je suis retournée vers mon appartement qui est totalement vide. Et on va aller chez les gens, visiter l'appartement. Je sais même pas si des gens habitent ici, en fait. Ok, je rentre, je suis chez des gens. On va aller piquer un peu à bouffer. Comment je m'incruste ? Bien sûr, une fois que j'aurai mangé, je retourne directement au karaoké. Sauf si je peux éventuellement voler quelque chose ici. Je ne sais pas. Essayer de voler. Oh, on va essayer de voler la lampe. Allez, reviens. Oh là là, mais elle a volé. Eh, mais je suis choquée. Anna me dit. Je crois que la personne essaye de me dire qu'elle n'apprécie pas ma présence. Non, 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 non. Tu reprends le fromage fondu. On s'en fout de lui. Mais monsieur, mais laissez-moi faire mon fromage fondu. Non, je partirai pas. Mais non, faut que je mange, moi. Oh non. Ça commencerait mal. Mais j'ai rien, moi, à la maison. Bon, alors attendez. Je sais pas comment faire. On est déjà la première journée. Et c'est déjà un échec. Je ne peux pas la faire manger. Est-ce qu'il y a un endroit ? Bon, c'est quoi ici ? Ah, mais c'est une maison. Mais il n'y a personne dedans. C'est dommage. Commander une boisson. Prendre des chips. Je peux prendre des chips. Oui, on va faire ça. Bah, c'est bon. Du coup, je peux rester dans le karaoké si on peut prendre des chips et tout. Bon, Massimette s'est endormie. On a passé pratiquement la première journée. Ça s'est un peu passé bizarrement. Mais c'est bon. Je prends le jeu en main. Tout va bien se passer. À part que mon inventaire est vide et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des choses que je fais de mal. Bon, écoutez, je vais faire une deuxième sieste. Ok, elle s'est réveillée. On va prendre des chips. Heureusement qu'elles sont vraiment gratuites. Parce que sinon, on serait mal. C'est l'heure d'aller faire un petit pipi maintenant, madame. Eh, mais regardez, Anna. Elle va chanter. Bon, c'est vrai qu'elle a tout le temps de s'entraîner maintenant. Oh, il y a le marché. Ça, c'est cool. Comme ça, c'est à la fin. On pourra y faire un petit tour. Alors, Nancy, qu'est-ce qu'elle me veut, elle ? C'est agréable de t'entendre, Anna. Je voulais te demander si tu penses que je devais approfondir mon amitié avec Anaya. Bah, écoute, je ne sais pas. Je pense qu'Anna s'en fiche un peu. Elle, elle vit dans son karaoké. Non, non ! C'est une blague. Elle a commandé un cocktail à 21 Simflouz. Mais tu n'as pas de sou, Anna. Oh, la pauvre, elle est embarrassée parce qu'elle a chanté au karaoké. Mais regardez, elle a commandé une boisson et elle ne l'a même pas eue. Bon, elle est en train de faire connaissance avec quelqu'un. Mais en tout cas, elle n'a pas eu sa boisson, ça, je retiens. Anna, il faut qu'elle aille faire une sieste. Elle commence à être un peu crade. Mais malheureusement, il n'y a pas de douche dans le karaoké. Donc, elle va devoir faire avec. Le problème, c'est que je crois qu'elle ne pourra rien aller manger. Parce qu'elle a pu beaucoup de sous. Ok, elle va aller aux toilettes. Oh non, il n'y a pas de barman. Du coup, je ne peux pas prendre de chips. Ah, c'est embêtant, là. Monsieur, je ne peux que lui acheter des produits. Mais moi, je veux manger. Oh mon Dieu ! Ah, merci madame. Je vais prendre des chips, du coup. C'est parfait. Moi, je dis que c'est l'heure de faire un petit karaoké. Écoutez, je lui fais encore faire faire une sieste. Elle commence un peu à être dans le mal niveau hygiène. Donc, je vais peut-être essayer d'aller la laver chez des gens. Mais elle a faim. On va manger des chips avant, quand même. Maintenant qu'elle a mangé, on va la faire rentrer à la maison. Et elle va essayer de se laver chez les voisins. Allez, dis-moi que les voisins veulent bien de moi. Visitez l'appartement. Ça commence bien. Ouh là, ils ont la musique à fond. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Il n'y a personne. Ville, je vais me doucher. C'est inapproprié. Eh bien, laisse-la se laver, par contre. Mais madame, ne venez pas. Je suis dans la douche, là. Est-ce qu'il y a... Oh, essayez de voler. On va essayer de voler ça. Il n'y a personne dans l'appartement. Je peux reprendre mon fromage fondu. Oh, non, non, non. Elle va me voir. Elle va vouloir me faire sortir. Non, madame, ne dites rien. Oh, mince. Mais regardez comment sa maison, elle est vide. C'est super triste. Alors, attendez. Ah, voilà. Ils sont là. Bon, go to vendre. Oh là là. Mais elle a fait des sous, la cocotte. Regardez-moi ça. C'est trop bien. On va pouvoir retourner au karaoké maintenant. Bon, elle va encore commander des boissons super chères. Mais bon, elle a les moyens. Elle a les moyens. Ma petite simette, elle commence à être un peu fatiguée. On va aller la faire faire une sieste. Du coup, j'ai l'impression que les goûts musicaux n'influent pas trop sur elle. Elle n'a pas l'air d'être énervée à cause de musique. D'ailleurs, elle a l'air d'être assez heureuse quand même. Ok, elle s'est réveillée. Elle a faim. Et son hygiène a encore baissé. Je vais encore devoir aller squatter chez les gens pour me laver. Mais non, mais arrête de commander des boissons. Après, t'as envie de faire pipi. Ça suffit. Il paraît que les t-shirts du festival sont géniaux. Allons en acheter un au festival. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas ? En vrai, on n'a que ça à faire actuellement. Oh, mais dis, il y a un deuxième karaoké ici. Bah, c'est bon. On n'a pas trop perdu de vue notre vie, quoi. Oh, mais elle est encore embarrassée, mes bichettes. On ne veut pas déséquilibrer. Ah, je suis désolée, bichette. Mais t'es obligée, hein. Acheter une babiole. C'est pas tip top. Moi, je préfère acheter un t-shirt. On va aller commander à manger. Ça va lui faire du bien. Mais elle est où à s'y mettre ? Je l'ai perdue, là. Oh, mais elle est retournée boire et tout. D'accord, d'accord. Mais il s'agirait de manger, en fait. Elle commence à être fatiguée. Je pense qu'on va rentrer. Est-ce que j'essaierai pas d'aller me laver chez les voisins ? Encore une fois. Allez, bichette, dépêche-toi. Ok, elle va aller se taper une petite sieste, quand même. Mais dit, mais ça la réveille pas. Ah, il y a le marché, c'est cool. On va pouvoir manger de la bonne nourriture. Commander à manger. Brochette, allez, c'est parti. Non, mais elle ne s'entend vraiment pas avec lui. Mais normal, c'est le voisin, en fait. Elle fait ses premiers pas dans son voyage culinaire à travers la vie. Bah, c'est cool. Bah, elle va aller faire pipi, surtout. Bon, bah, elle va encore s'apter une petite sieste, hein, écoutez. Et après, elle nous fera un petit karaoké de pop. Et vu qu'elle n'aime pas la pop, on verra comment ça va se passer. C'est d'ailleurs. C'est pas top du tout, hein. Non, bah, c'est pas vrai qu'elle a recommandé à boire. Mais non, je suis envie de faire pipi, là. Arrête de commander à boire, ça suffit. Franchement, elle s'en sort vraiment pas mal dans ce challenge. C'est vrai qu'elle a tout à portée de main. Et ça, c'est cool. Allez, madame, la boine et toi, je sais pas, fais quelque chose. Et demain, on est déjà jeudi. Son sociable, il est tellement au max dans le karaoké. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que je lui ai mis comme trait de caractère. Comme chose qu'elle aime ou pas. J'ai mis qu'elle aimait pas la pop. Et qu'elle a beau chanter de la pop, ça lui fait rien. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Et mais madame, vous avez envie de faire pipi, là. Il faut y aller, hein. Il faut se réveiller de sa sieste, un peu, hein. On est vendredi. Elle est toujours très bien. Elle va aller faire quelques petites siestes, quand même. Et il y a une machine qui est cassée, là-bas. Mince. Oh non, elle a besoin de voler. Mais Bichette, je sais pas quoi te faire voler. Qu'est-ce qu'il nous vaut, lui ? L'un de mes festivals préférés est en ville. Ah, allez, on y va. On va y aller. Alors, est-ce qu'il y aurait des trucs à voler ? Ouais, c'est la première chose que je pense. Goûter la nourriture. Oh, on peut essayer de voler. Mais je vais être cramée, hein. On va essayer, on va essayer. Vas-y, là, il y a personne. Vas-y, 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 vas-y. Non, tu veux pas ? D'accord, il y a trop de monde autour de toi, c'est ça ? Prise sur le fait. Oh non ! Mais il goûte au plat, quand même. Goûter la nourriture. Ce serait pas une chicha, ça ? Je suis morte. Je m'attendais pas à la revoir une ici, en fait. Voilà, ma Simset, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fume la chicha, tout va bien. Bon, faut que je mange un plat épicé. Tenter le défi curry. Mais attends, mais elle va mourir, ma Simset. Apparemment, Anna n'a pas l'habitude de manger de la nourriture épicée. Oh non ! Est-ce qu'on n'achèterait pas un nouveau t-shirt ? Moi, je dis, c'est parti pour en acheter un nouveau. Anna Perrin a échoué au défi du curry épicé. Bah oui, mais la pauvre, là, elle n'a jamais mangé épicé de sa vie. Non, mais elle a encore pris des trucs à boire, mais ça suffit. Tu vas avoir envie de faire pipi encore. J'ai l'impression que je parle à ma fille, genre. J'en ai pas un, mais j'ai l'impression. Faut aller faire pipi, par contre. Bon, écoutez, je suis rentrée, je me dis, il faut réparer des choses dans le karaoké, là. C'est quand même l'endroit où je vis, hein. Faut pas que ce soit crade et tout, hein. Nettoyer, essuyer. Bon, allez, go faire quelques petites siestes. Nous sommes samedi. Il ne reste plus qu'une journée à Anna pour vivre dans ce karaoké. Franchement, pour l'instant, tout se passe bien. Je trouve ce défi sympa. J'essaie toujours de trouver des choses à voler. Parce que malheureusement, ça lui manque de voler. Tiens, ça, tu peux peut-être ? Non, tu peux pas ? Comment ça se fait ? On peut pas rentrer dans les toilettes des hommes, en fait. Bah, comment ça se fait ? C'est bizarre. On va faire pipi, ma belle, là. Faut aller faire pipi, hein. Et puis, bon, bah, on va aller faire quelques karaokés, moi, je dis, hein. Allô, on part karaoké ? Mais j'y suis déjà, mon gars, en fait. Ok, c'était pas le même karaoké que moi. Mais, vu que ça reste dans un karaoké, on peut y aller, c'est parti. Et là, ma sims, elle a vraiment besoin de se laver. On va aller lui faire se laver les mains plusieurs fois. On va prendre un petit pipi et on mange. Mais, monsieur, laissez-moi chanter, là. Je dois chanter. Mais elles sont mes chips. Non, mais c'est pas possible, ça. C'est pas grave. Je vais chanter en duo avec la personne qui m'a invitée. Mais, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Vous m'avez pris ma place. Mais moi, je veux des chips, là. Et on est bientôt de la compétence 4 de chant. C'est cool. Mange tes chips. Mange tes chips. Arrête de tourner en rose, s'il te plaît. On est dimanche. Il est 3h du matin. Il ne reste que quelques heures avant que le défi soit terminé. Mais pour ça, avant, je voudrais rentrer, quand même. Rentrer chez soi. La simsée était un peu fatiguée. Elle va faire une sieste. Bon, écoutez, ça fait une semaine que Anna vit dans son karaoké. Et elle va très bien. Donc, ce défi a été réussi. Et puis, même si ça se serait mal passé, il aurait été réussi aussi. C'était plutôt un test. J'espère que cette petite expérience vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.